L'examen PESAC, qui peut faire la partie de demain, peut-être 30 000 élèves, qu'ils soient dans la zone rouge, qu'ils ne soient pas dans la zone rouge, ils n'ont pas aussi de positif COVID, ils n'ont pas de positif COVID, ça va nos enfants-là, ils ont l'avenir en jeu quand ils prennent l'examen PESAC. Mais nous comprenons l'examen PESAC, c'est un examen interne à Maurice. Il n'y a pas comment être ici, il n'y a pas comment être ici, il y a un examen interne à Maurice qui fait M.A.I. et le local. Et nous, ce qu'il nous faut demander, c'est qu'il y ait un confinement jusqu'à la fin de ce mois-ci. Nous n'avons pas l'urgence pour faire PESAC à partir de demain. Nous recevons des centaines de représentations de BAN par an. qui peuvent être extrêmement inquiets dans la situation où les enfants peuvent aller demain. Comment peut-on aller quand ils habitent dans la zone rouge? Comment peut-on retourner? Est-ce qu'ils peuvent amener COVID à la case quand ils sont allés? Est-ce qu'ils peuvent être moralement même dans cette position-là? Les parents plus pauvres ne peuvent être récits ces derniers temps. et occupent ces enfants comme un bizin pour être moralement et prendre part dans le PESAC. Et c'est pour cette raison-là, donc, nous demandons au gouvernement, nous connaissons les impétants, mais il vaut mieux que jamais, renvoyer le PESAC à nos parents pour être très reconnaissants. qui fait les pénins à l'urgence là, renvoyer pour le commencement mai, quelques semaines. Là, bien sûr, nous, bien sûr, nous, nous, qui nous corrige le papier rapidement pour la rentrée en jeun, mais capable de faire les nous causer beaucoup, les professeurs, les examinateurs, etc., capable de faire les. Donc, la demande formelle de l'opposition, en tout cas, de mes camarades qui l'a présent aujourd'hui, c'est qu'il nous renvoie PESAC jusqu'à la fin du confinement, c'est-à-dire début de mai. Cinq l'année, nous, en tant qu'on tient la CPE, nous tient à peu près 30 000 enfants. Il concerne donc énormément de familles. L'examen peut faire demain. Et nous, nous positionons les clercs qui, dans le traumatisme qui peut nous avoir dit, n'est pas capable d'avoir l'examen dans ces conditions-là, surtout avec bonnes enfants qui n'ont pas.